Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une lecture un peu particulière. Il est vrai que je vous emmène rarement dans le monde réel, le monde qui est le nôtre. J'ai plus l'habitude de vous emmener dans des fictions Netflix ou des mondes fantastiques ou des thrillers, mais pas vraiment dans le monde réel. En ces temps de confinement, j'avais besoin de lire un livre qui parlait de notre monde, pas du monde inventé de je ne sais quelle personne, non, de notre monde. Mon cerveau en avait besoin et vous allez me dire tu fais ton mémoire sur les tueurs en série donc de toute façon tu lis des livres qui parlent d'histoires réelles et je vous dirai oui, mais des fois j'ai besoin de choses moins glauques, sinon après moi je fais des insomnies et je perds la tête et on est en confinement, c'est pas le moment où je perds la tête. Aujourd'hui je viens donc vous parler du livre de Rosalie Bonenfant, la fois où j'ai écrit un livre aux éditions Urtubis. Certaines Québécoises ou certains Québécois connaissent peut-être déjà Rosalie Bonenfant avec ses chroniques à la radio d'abord sur NRJ puis ensuite sur Rouge FM et pour ceux qui ne savent pas, ce livre est un recueil de ses chroniques radiophoniques, chroniques sur divers sujets aussi bien personnelles que sociétales. Et j'ai ouï dire que certaines de ces chroniques engendraient pas mal de débats. Sachez que si vous ne lisez pas ou si vous ne comprenez pas le québécois, il est possible que vous ayez quelques petits moments de flottement. Vous n'allez probablement pas avoir toutes les petites références du livre, comme le nom des gens qu'elle cite par exemple. Moi personnellement j'ai pas eu de soucis avec la barrière de la langue parce que je comprends plutôt bien le québécois, mais je me dis que c'est peut-être pas accessible à tous les francophones. Enfin plus précisément soyons honnêtes, je parle des feignasses qui ne feront pas l'effort de chercher quelques mots ou quelques personnes sur internet. Dans les articles qui parlent de faits de société, vous pouvez retrouver généralement un petit queer code. Je sais pas si ça se dit comme ça, queer code ? Bref. Ce petit code vous permettra directement d'aller voir ce à quoi Rosalie fait allusion dans sa chronique et ainsi vous vous arriverez à vous repérer dans le flot d'actualité dont elle parle. Je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça parce que ça permet de rendre le livre intemporel. Il y a également des petits pictogrammes, alors c'est une manière douce et drôle de prévenir le lecteur de ce qui va arriver dans la chronique. Moi personnellement j'adore. J'avoue que je connaissais déjà Rosalie Bonenfant avant d'avoir lu son livre. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis Rosalie sur Instagram et c'est vrai que j'adore son naturel, son franc-parler, son humour, vraiment c'est quelque chose que j'adore. Ce que je voulais retrouver dans ce livre c'était son peps, c'était sa franchise et la question que vous vous posez c'est est-ce que oui ou non je l'ai retrouvée ? Et bien oui, absolument. Avec son énergie, avec son écriture naturelle et franche, et bien elle nous emmène totalement avec elle dans ses chroniques. Vous allez aussi sûrement me demander quel genre de sujet vous pourrez trouver dans ce livre, et bien j'invite vous dire que c'est à l'image de Rosalie Bonenfant, c'est très éclectique. On passe de sujets de société comme le suicide, l'écologie, le combat des générations, le féminisme, la légalisation du cannabis, l'image de soi, c'est vraiment très vaste. Et de l'autre côté, il y a des sujets plus chill comme les bottins, les vacances, quand elle nous parle de sa famille, de sa mère, de son copain. Il y a énormément de sujets qu'elle couvre et c'est vrai que je pense que tout le monde peut trouver son compte dans les chroniques de Rosalie. Ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on sent la patte de l'autrice. Non seulement elle relie ses propos à l'actualité, ou vice versa, mais elle s'arrange aussi pour amener son propre vécu. Elle n'hésite pas à donner son avis d'une manière intelligente et directe, qui peut peut-être un peu bousculer les gens, mais que moi personnellement, j'adore. Elle parle avec le cœur, elle assume ses idées, elle assume ses propos. Et c'est vrai que c'est bien, à notre époque, d'avoir des gens sans filtre comme ça, des gens fonceurs, parce que, quand on fait ça généralement, on est un peu vu comme une bête de foire. On est immédiatement vu comme une créature étrange et dangereuse. Elle peut être cynique et mordante, mais elle n'en oublie pas d'être sensible et sensée. J'ai été totalement d'accord avec l'intégralité de ces chroniques. Certaines m'ont fait de la peine, certaines m'ont fait rire, mais jamais une seule ne m'a laissée sans une once d'émotion. J'aurais vraiment aimé vous dire, tiens j'ai préféré telle chronique, telle chronique, vous donner des titres, mais en vrai, je les ai toutes aimées et j'arrive pas à faire de différence entre chaque chronique. Pour moi, tous les sujets sont importants et nécessaires. Rosalie, je sais pas si tu passeras par là, who knows, mais si tu passes par là, écoute, merci pour ce livre. Merci pour ton naturel, merci pour ton mordant, merci pour ta sensibilité. Merci pour la femme que tu es, merci de m'avoir fait réfléchir sur certains sujets. Merci de m'avoir fait rire avec tes phrases cyniques, mais si vraies. Et j'attends avec impatience qu'un deuxième livre pointe le bout de son nez. En tout cas, je vous recommande ce livre, mais à 10 000%. J'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1